Mesdames, Messieurs, bonsoir. Qui aurait pu résister à la volonté de tout un peuple d'accueillir sa canne, son événement, en faire l'un des événements les plus fraternels qu'on ait jamais connu en Afrique ? Vraiment, vous raconter cette Coupe d'Afrique qui va finir dans deux jours, ce serait vraiment... Une encyclopédie même ne suffirait pas parce qu'il y a eu tellement de choses. Eh bien, nous ici, on se donne la peine de faire parler, et bien sûr, les témoins, et bien sûr, les commentateurs, et nous-mêmes, sur ce plateau. Je voudrais juste vous dire une chose. On ne recevra pas ce soir Dame Coupe. Elle est tellement belle, elle est tellement désirée que j'imagine qu'elle ne répondra pas à notre invitation. Elle ne sortira pas pour venir nous voir. Elle se réserve pour son plus beau... Est-ce que ce sera la Côte d'Ivoire, son plus beau prétendant, j'allais dire ? C'est ce qu'on espère. Ça va être la Côte d'Ivoire, j'en suis sûre, Christelle. J'en ai la foi. Mais moi aussi. Bonsoir André, vous allez bien. Qui aurait cru, vous parlez comme André, que cette nation, la Côte d'Ivoire, serait aujourd'hui en finale, après le 4-0 contre la Guinée équatoriale, qui nous a tous laissés dans le malheur et au fond du puits. Mais il a fallu que les événements tournent en notre faveur grâce au Maroc, pour que nous y soyons aujourd'hui, après le Sénégal, le Mali et la RDC Congo, Kinshasa. Nous y sommes André, plus que 48 heures pour avoir Dame Coupe, pour l'avoir définitivement en Côte d'Ivoire. On l'a voit définitivement ce vendredi. On va essayer d'en parler avec quand même des personnalités non des moindres qui ont connu le sport de haut niveau, qui sont là pour participer à cette canne, qui pour sans doute détecter quelques talents, l'autre pour porter, on va dire, son amour, son attachement à une population qui parfois a besoin de soutien. C'est bien sûr Bakary Meïté. Et puis l'autre, il est avec nous aussi. Exactement, il s'agit de Rifi Mandanda. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Et à part eux André, justement, nous avons Marius Komoe. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Et Gérard Talman. Bonsoir Christelle. Vous allez bien ? Ça va. Très bien, alors comme on aime à le dire, le plateau est 7, on y va. La grande apothéose, c'est pour dans deux jours. Dans deux jours, il y aura deux matchs, mais on peut se poser la question, est-ce que c'était la plus belle des cannes ? En tout cas, dans son esprit, dans son organisation, sur le terrain, ce qu'on a pu voir, à près de 105 matchs, avec des débuts énormes. Comment, évidemment, vous pensez cette canne ? On en parle juste après Gérard Talman. Exactement. Et ça, maintenant, le 6 minutes sport avec Gérard Talman. On y va. Alors, Gérard, la Mauritanie n'a pas voulu laisser partir Amir Abdou. Finalement, il reste pour deux ans. Ah oui, elle a eu, évidemment, le nez creux. C'était l'une des plus belles histoires de cette 34e édition de la Canissie en Côte d'Ivoire. La Mauritanie, pour la première fois de sa petite histoire, de sa toute petite histoire, en participation à cette canne-là, a remporté une victoire. Une victoire de prestige contre l'Algérie. Voilà. Et tout cela a été possible grâce au bon soin du coach franco-comorien Amir Abdou. Et la Fédération Mauritanie de football a décidé, comme ça, de le blinder. Deux ans, jusqu'en 2026, parce que c'était quelqu'un de très, très convoité au vu, au-dessus de ses performances avec cette équipe mauritanienne. Et puis, il n'y a pas que la Coupe d'Afrique. Du côté de la Liga, on sent un frémissement. Ils attendent un grand champion. Et c'est ce qu'ils espèrent pour démontrer que la Liga reste le championnat le plus attractif. Tout à fait. En tout cas, comme chaque été, sinon comme chaque mercato, qu'il soit un mercato estival ou hivernal, il y a toujours le feuilleton Kylian Mbappé qui fait des vagues, qui, comme ça, fait débouler, fait plier la planète foot. Eh bien, une fois de plus, ce à quoi nous assistons, surtout que Kylian Mbappé n'a pas pour le moment prolongé son contrat au Paris Saint-Germain. Tiens, le très loquace président de la Liga espagnole Rabia Artebas, j'espère que je prononce bien mon espagnol, vous me le pardonnerez. Voilà, lui s'est dit, tiens, il est sûr qu'un certain Kylian Mbappé va débarquer en Liga, va débarquer surtout au Real Madrid. Le Real Madrid auquel il a promis, dit-on, depuis tellement d'années, bon, cette fois-ci, c'est en passe de se réaliser. Pour lui, il est tellement sûr de son fait qu'il se dit que ce serait entre du 50 et du 60%. Bon, allez, on attend vraiment de voir tout ça, puisque le 30 juin, le contrat de Kylian Mbappé sera effectivement terminé. Alors, oui, Tensier, Gérard, le carton bleu, toute nouvelle création de la FIFA arrive bientôt dans le foot. Exactement, ma chère Christelle. Donc, on essaie déjà le carton jaune et le carton rouge. Cette fois-ci, un carton d'une toute autre couleur débarque, c'est justement le carton bleu. Voilà. Bon, je sens que beaucoup n'en sont pas trop friands. On va en discuter après. En tout cas, pour l'instant. Alors, ce carton bleu, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que c'est un carton, lorsque vous le recevez, vous êtes exclu pour 10 petites minutes, en tout cas. Et puis, si vous en recevez deux, ça équivaudra à un carton rouge. Voilà. Donc, soit vous avez annihilé une action de but ou vous avez été violent de façon physique et verbale à l'encontre d'un arbitre. Donc, vous recevez, vous recevez, pardon, pour se faire un carton bleu. Et vous allez un peu vous asseoir, histoire de retrouver un peu vos esprits. Si vous en recevez deux, eh bien, ça fera un carton rouge. Pour l'instant, ça n'est pas encore acté. Ça y est, on en est à tester un peu ou ça sera testé, en tout cas, en cup anglaise. Voilà. Et quand on verra que ça pourra passer, eh bien, on pourra, pourquoi pas, maintenant, le mettre dans, on pourra le mettre dans les grands champions là. Sinon, pour le moment, c'est au labo. Comme nous sommes avec Bakary Meïté, ça rappelle un peu le carton jaune du rugby qui vaut une sortie de 10 minutes. Effectivement, oui. Ça pourrait être, ça marche très bien au rugby, pourquoi pas l'essayer, donc, au football. Un jaune plus un bleu, ça donnera. Non, non. Un jaune et un bleu, ça donnera le rouge. Au rugby, il y a le jaune et le rouge. Il y a le rouge, très bien. Quand vous avez un carton rouge, vous sortez définitivement. Exactement. Et quand vous avez le carton jaune, vous sortez pour 10 minutes. Donc, je disais, au football, si le joueur a déjà un carton jaune et qu'il a un bleu, ça équivaut à un carton jaune. C'est un rouge. Il sort direct. Très bien. Là, c'est une exclusion rapide. Très bien. Et définitive. Très bien. Merci Gérard pour ce 6 minutes sport. Merci beaucoup. Et donc, ce sera pour la semaine prochaine. Oui. On va faire un petit bilan. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est terminé. Ils ont vécu ce grand moment du football africain justement différemment. Rifi Mondanda, ancien international congolais, aujourd'hui agent de joueur. Bakari Meite, ancien international rugbyman, qui est avec nous, il est ivoirien. Et puis, à Salfo, lead vocal de Magic System, il fait partie de ceux qui ont écrit cette signe de la canne. Et puis, il a dit pas mal de choses. Il est avec nous et nous rejoint dans un instant. Et voilà, vous êtes là, vous avez assisté à quelque chose. On s'est posé la question, est-ce que c'est la plus belle canne ou l'une des plus belles ? En tout cas, comment vous jugez globalement cette canne ? On en parle avec Christelle. À commencer par Rifi. Encore une fois, bonsoir et merci d'être là. Alors, comment est-ce que vous jugez le niveau d'hospitalité ? On l'a dénommée la canne de l'hospitalité. Est-ce que nous avons tenu notre pari en Côte d'Ivoire ? Déjà, je pense que l'Ivoirien est joyeux. Donc, ce qui rend cette canne belle. Après, moi, j'aime bien parler que terrain, footballistiquement. Il y a une grosse, grosse évolution sur les Coupes d'Afrique, que ce soit Canne ou Channe. À l'époque, le ballon était souvent en l'air. Aujourd'hui, on a vu que ça joue au ballon. Quand on regarde la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo, ça joue bien au ballon. Donc, il y a une grosse évolution au niveau du football africain. Tout à l'heure, effectivement, j'ai du 105, mais il y a eu 50 matchs jusque-là et 106 buts, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai fait là. Donc, ça veut dire que sur le terrain, en 50 matchs, ça veut dire qu'on a une moyenne de 2 buts par match. Finalement, c'est un football, je ne vais pas dire un football de champagne, mais quand même, c'est un football où on joue au ballon. C'est superbe. Aujourd'hui, on regarde le football pour vivre des beaux moments, avoir des buts. Aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas. Et des nouvelles nations aussi qui nous ont surpris. Exactement. Comme la Mauritanie, tiens. Comme la Mauritanie. Comme le Cap-Vert aussi qui m'a surpris, moi. Donc, c'était une très, très belle canne. Ce n'est pas fini. Il reste deux matchs en espérant que ça reste sur la même lignée. Très bien. Pour Bakary, je veux dire, parce que pour ceux qui adorent, moi, j'adore le rugby. Moi, j'ai vécu toute une partie de ma vie à Toulouse. Donc, j'adore le rugby. Et on dit que le rugby est le sport le plus festif. on vient avec les familles, des choses comme ça. Je voulais faire le parallèle quand même avec cette Coupe d'Afrique. Quand même, là, on a retrouvé un peu l'esprit rugby dans ce qu'on a observé sur le terrain ou ailleurs. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et moi, ça me fait du bien, moi qui vis en France et en Europe, de retrouver des stades de foot où on se sent en sécurité. Je ne vais pas revenir sur tous les événements dramatiques qu'il peut y avoir dans des stades de foot en Europe, que ce soit la France, que ce soit en Europe, des problèmes de racisme et de choses comme ça, des problèmes de léganisme. Aujourd'hui, moi, j'ai vu des choses à Bouaké et au stade Ibimpe que je n'ai jamais vues ailleurs. Qu'est-ce qui vous a marqué justement dans ce que vous avez vu ? Est-ce qu'on peut en savoir ? J'ai vu des supporters adverses, par exemple, qui étaient dans la communion avec les supporters de la Côte d'Ivoire. J'étais lors de la demi-finale. On a marché sur quelques kilomètres avec des supporters congolais et on a discuté. Tout s'est super bien passé. C'était vraiment la fête dans les tribunes et les Ivoiriens n'ont rien retenu. En fait, ils se sont vraiment livrés sur cette canne et la canne de l'hospitalité. L'hospitalité, ce n'est pas un mot vain, c'est un mot qui fait partie de notre rythme nationale. Et vraiment, on le retrouve dans l'ambiance qu'on a dans les stades. Vous, les amis ? Oui. Gérard ? Est-ce qu'on a réussi du moins le pari de la canne de l'hospitalité ? Forcément. En tout cas, tous les retours que nous avons de la part des différents pays qui ont participé à cette canne et les pays même qui sont encore là, par exemple le Nigeria, pour parler d'un certain Victor Ousimène qui sera notre anniversaire dimanche prochain, il disait comme ça qu'il apprécie particulièrement le peuple ivoirien, il apprécie particulièrement la nourriture ivoirienne et toute cette ambiance qu'il y a, franchement, c'est quelque chose de particulier. C'est la première fois qu'il le vit. Et aussi, en termes d'hospitalité, il n'y a pas mieux. Tout le monde est unanime là-dessus. Et puis, parlons justement des stades. Nous avons cinq stades dont l'esthétique même plaît, visuellement déjà. Et puis, maintenant, si on veut parler football en tant que tel football réel sur le terrain, la dramaturgie de certains matchs, on n'oublie pas même la Côte d'Ivoire telle que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. Le Nigerien même aussi qui a peiné face à l'Afrique du Sud. La Mauritanie dont nous parlions tantôt qui a remporté le premier match de son histoire en battant une certaine Algérie championne d'Afrique en 2019. Allons-y comprendre beaucoup de choses. Je crois que, mis ces éléments-là les uns dans les autres, la canne, elle est 100% réussie. Marius, c'était un pari pour la Côte d'Ivoire que de réussir cette canne. On a eu des matchs où la Côte d'Ivoire n'était pas du tout joueuse sur le terrain, mais les Ivoiriens, délibérément, sont partis au terrain et ont choisi de supporter une équipe en fonction des relations qu'on a avec les pays. Ils ont fait leur choix, mais c'était quand même assez surprenant de voir tous les stades remplis pour les matchs. Il faut préciser justement qu'on parle de remplissage des stades, mais on est quand même sur un... au niveau des chiffres, on est entre 60 et 70%, ce qui n'est pas mal pour une compétition comme ça. Oui, mais vous savez très bien que depuis la nuit des temps, les Ivoiriens ont une culture de la paix. Les Ivoiriens, depuis la création de cette nation moderne par le paix fondateur au Fouette-Poigny, les Ivoiriens, on leur a inculqué depuis l'école, depuis le bas âge, la culture de la paix. Au point que même en pleine période de crise, les Ivoiriens, la crise militaire ou politique qui avait secoué un tant soit peu ce pays, les Ivoiriens sont restés tout de même soudés et ont essayé par tous les moyens pour avoir la paix. Aujourd'hui, la paix est revenue et avec cette canne qui a amené nos décideurs à investir une multitude de milliards pour ne pas dire plus de 1 000 milliards de francs ivoiriens, de francs céfas dans ce sport tellement aimé par leur peuple que les Ivoiriens se sont appropriés leur canne partout sur l'ensemble du territoire national, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, les Ivoiriens se sont mobilisés qui ? Dans les villages, qui ? Dans les amours pour suivre cette canne qu'ils affectionnent, le football qui est leur passion et je peux vous certifier qu'en la matière, les Ivoiriens n'ont pas démérité. C'est une canne, on peut le dire, très réussie par les Ivoiriens. On sent la passion déjà quand je regarde la finale. À l'approche de la finale, nous sommes totalement passionnés mais nous sommes calmes parce qu'il n'y a pas de raison que cette canne-là nous échappe, surtout face à Oshimen. Nous sommes sereins, André. Non, mais Oshimen ou pas, je pense que nous allons pouvoir être évidemment créer ce que nous sommes en train de créer depuis parce que quelqu'un a dit qu'on n'a rien créé mais s'il y a beaucoup de choses à créer en ce moment et donc il faut absolument que l'équipe de Côte d'Ivoire arrive à maintenir le rêve et c'est de ça qu'on va parler avec nos différents invités. Commençons par Bakary. Bakary, une équipe qui a commencé, c'est vrai, avec une victoire mais finalement, il y a eu ces deux chocs nationaux, ces deux défaites. Comment vous, rugbyman, vous expliquez, et puis sport, quand même un sportif de haut niveau, comment vous expliquez ce mental ? On a toujours posé la question ici à plus mais c'est intéressant d'entendre le rugbyman nous dire comment une équipe peut se transformer mentalement comme ça ? Qu'est-ce qui peut se passer ? C'est l'entraîneur ? C'est la prise de conscience ? C'est quoi en fait ? Il y a plusieurs choses. Déjà, ce qu'il faut savoir c'est que la différence entre une défaite et une victoire, parfois, est quelque chose de très très tenue. Ça se loge dans des détails et vous basculez mentalement d'un côté ou d'un autre en fonction du résultat final. Alors, on a cru comprendre qu'il y avait des distinctions dans le groupe avec l'entraîneur qui est parti. On parlait en tant que des leaders qui peuvent réussir à tenir un groupe. Si vous perdez ces leaders dans un vestiaire, la chose est compromise. Mais la chose pour nous qu'il faut peut-être mieux comprendre, c'est comment de 4-0 ? Avec toute la douleur, je vais dire une douleur nationale, les Ivoiriens étaient à terre de partout. Les hameaux, les villes, tout le monde pleurait. Mais je dis pleurait, il y en a qui ont cassé leur téléviseur, il y en a qui ont déchiré leur maillot. Et les joueurs, ils ont senti cette douleur-là. Alors, comment de ce 4-0 contre la Guinée équatoriale, on arrive à faire ce match-là contre le Sénégal, ensuite le Mali, la RDCongo, et là, on est en finale. Ça vient d'où ce mindset, cette transformation, ce shift ? Effectivement, souvent, quand vous êtes adjoint, vous êtes souvent le référent des joueurs. Vous êtes souvent un peu la personne vers qui les joueurs viennent se confier. Donc, il y avait sans doute des choses que Emers Fayet a réussi à capter sur son groupe que l'entraîneur principal n'avait pas réussi à capter. C'est peut-être ces ficelles-là qu'il a réussi à tirer pour aller tirer le meilleur de tous les joueurs qui restaient à sa disposition. On a vu les joueurs faire leur apparition qui n'avaient pas encore joué, qui avaient joué zéro minute jusque-là. Il a pris le risque de le faire jouer. Il a pris ce risque, il a fait des choix forts et force est de constater que l'histoire lui donne raison pour l'instant. Bakary Meite, international rugbyman, Rifi Monanda, ancien international congolais. Eh bien, il nous a rejoint, on l'avait annoncé, Asalfo est avec nous. Et oui, quand on entend, moi, c'est une chanson qui m'entraîne tellement à ce refrain-là. Je crois que c'est magique. Asalfo, vous êtes là. On est très contents parce que c'est la dernière émission avant cette grande finale. Et il faut qu'on ait deux, trois choses à dire avec vous parce que finalement, les artistes, on l'a dit, s'ils poussiront, vous êtes des sortes de prophètes. Mais c'est fou quand même. Parce que là où tout le monde était dans la mouise, tout le monde était en train de se dire mais c'est mort, c'est fini, ne me parlez plus de ces éléphants, Asalfo nous fait des postes pour nous dire je vous donne rendez-vous le 11 février. Exactement. C'était quoi cette idée ? Alors Asalfo, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Alors, vous avez été l'un des rares à garder le cap parce qu'on a tous flanché. Oui, exactement. C'est venu d'où ? C'est vrai qu'à la sortie du stade et Bimpe avec le déluge qu'on a vu, les 4 buts à 0. Oui, c'est ça. Tout le monde était affaissé. J'ai même dit que j'avais des pieds lourds sur les dalles. Et puis juste avant d'arriver à la maison, j'apprends que le gars n'a fait un match nul. Et du coup, le gars est en mauvaise position par rapport à la tête. Ça a tout changé de votre tête. J'ai eu des faits antécédents parce que ça m'a tout de suite rappelé l'Euro 2016 avec le Portugal qui avait fait que des bacs nuls à maille de poules qui avaient été très décriés au Portugal et qui au finish quand le Portugal a réussi à s'échapper de la poule est allé jusqu'à remporter le trophée avec votre permission. On va lire ce qu'on avait écrit. En 2016, le Portugal avait fait un parcours en face de poule aussi exécrable que celui de la Côte d'Ivoire et avait fini par remporter la Coupe d'Europe. Les éléphants seront champions d'Afrique. Ah, my God! Venez sur la capitule se réveille auprès d'un ravin et qu'il voit qu'il a loupé la mort. Cette personne ne dort plus au volant jusqu'à la maison. Donc, les éléphants étaient dans cette dynamique et puis ce n'est pas la première fois qu'une équipe perd en 2014 au Brésil. Le Brésil avait perdu 7 à 1 face à l'Allemagne. C'était une humiliation. C'est vrai que le Brésil n'a pas fait l'espoir de la Côte d'Ivoire d'aller plus loin mais en foot, tout peut arriver. Et moi, j'avais confiance à cette équipe-là et j'ai même prédit la finale parce que peut-être que vous n'avez pas la capture, j'ai demandé... On a d'autres captures, la finale Côte d'Ivoire-Nigérien. Est-ce qu'il y aura de la place à Ebimpe ? J'ai posé la question. Donc, c'est des choses... Je pense que vous êtes prophète. Vous n'avez pas ça. C'est une concurrence et l'idée. Je vais faire appel à mon côté un peu rationnel quand même. Je me dis, est-ce que vous pensez que les joueurs ont vu vos postes ? Je me dis, à un moment, ils n'ont pas peut-être envie de vous décevoir. Je n'en sais rien. Est-ce que ça a joué sur l'état d'esprit de ces garçons quand ils ont vu un des leaders communautaires de notre pays écrire qu'ils vont aller en finale ? Est-ce que ça joue tout ça ? Oui, parce que c'est vrai que là, ils sont quand même enfermés quelque part ou ils sont à huis clos. Il ne faut pas les déranger. Il y a trop de pression. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on est en visite à tout moment parce que ça met un peu Ça, c'est un débat. Ça peut foutre la pression. C'est clair. Mais à distance, ils sont dans la même lignée que les encourageants utilisent. Hier, vous avez vu le petit comment on appelle Amani ? Oui, qui fait un excellent match. Et je publie sa photo et je lui dis « Ah, ce petit-là aussi, c'est l'homme. » Et qu'il voit qu'il y a moins de quelques heures, il y a 100 000 likes. Lui, ça lui donne le courage de faire lui au prochain match. Donc, nous qui avons la chance d'être lus par ses enfants, d'être écoutés, d'être entendus par eux parce qu'aujourd'hui, on ne les appelle pas trop. Mais on sait qu'ils nous écoutent. Quand ils nous voyaient faire ça, ça leur donne le courage d'aller. On a Rifi, quand même, qui est ici, qui est un footballeur. Parlons de ce qu'Assalfo vient de dire, qui était un ancien footballeur. Le côté, ils sont enfermés dans leur bulle. Est-ce que ça, finalement, ça compte ? Parce qu'on s'est rendu compte, avant ces rencontres-là, ils ont été visités par les plus hautes autorités du pays. C'était comme si on venait voir s'ils étaient... Est-ce que, justement, le fait d'être dans la bulle, c'est quelque chose de très important à un haut niveau ? Aujourd'hui, on n'a pas le choix d'être dans une petite bulle. Si on fait rentrer certaines personnes, ça devient vite n'importe quoi. Après, ils ont eu quand même une grosse force mentale. Parce qu'après le 4-0, honnêtement, faire ce qu'ils ont fait, c'est très, très fort. Après, le coach a fait des changements, je pense, qui ont servi au rentré grade-l. C'est un choix fort. Aujourd'hui, je pense qu'il a bien fait. Le changement de coach, ça crée aussi un électrochoc. Aujourd'hui, l'électrochoc dans le football, c'est comme un club qui est dernier, on change de coach et bizarrement, il commence à gagner. Il y a tout ça. Il y a l'effet du coach adjoint aussi qui est jeune encore, où on a des jeunes joueurs, où on a des plus vieux. Faire rentrer aussi Kosonu, que moi, je connaissais et que certains ne connaissaient pas, je pense que c'est un choix fort aussi. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a vu que c'était un très gros joueur. Un mur, c'est clair. Le coach a fait des bons choix. Le changement de coach a créé l'électrochoc. Le soutien des personnalités aussi a fait en sorte que les joueurs reprennent confiance et même mettre le milieu de terrain, Jean-Michel Serré, écarté caissier, écarté caissier, c'est un choix fort. Oui, il y a un choix fort. Donc, ça crée beaucoup d'électrochocs. Il y a même remplacé Seco. Oui, oui, exactement. C'est vrai qu'à 0-0, il remplace Seco. C'est clair. Et bon, chaque fois, c'était un coaching gagnant. On sait tous que c'est le métronome de notre milieu de terrain. Mais quand on le remplace et qu'après, il y a un but qui suit, que ce soit en demi-finale ou en quart de finale, on se dit que c'est une équipe complémentaire où chacun a un rôle à jouer. Et j'ai aimé l'interview de Gassé ce matin que j'ai lu qui a dit qu'il a compris qu'à un moment donné, il y avait des zones négatives. Et que le fait que lui, il se soit éclipsé, pouvait détendre l'atmosphère et laisser Idriss Diallo et ces gens aller. Et effectivement, ça donne... Asselton, l'une des leçons, parce qu'il y a tellement de leçons à retenir de cette canne, pour les Ivoiriens, quelle leçon avoir à retenir de tout ce parcours des éléphants ? Mais depuis toute ma carrière, mon leitmotiv, c'était ne jamais baisser les bras. Parce qu'on peut les baisser la veille de sa réussite. Je suis témoin. Voilà. Il faut aller... Le président qui est là, il est témoin, il a vu comment on est parti d'un nouveau. Si on baissait les bras à chaque premier obstacle, beaucoup de personnes ne se seraient pas réalisées. Il faut croire jusqu'au bout. Et même aux peuples ou à rien, c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai vu l'exemple du stade de Boaké qui est resté derrière les éléphants de Côte d'Ivoire jusqu'à la 90e minute de l'égalisation. Nous, les Ivoiriens, quand nous sommes au stade, dès que la Côte d'Ivoire encaisse un but, on s'en soit pour regarder. On baisse les bras. Et on craint même à la place des joueurs jusqu'à la fin du mois. Aujourd'hui, la meilleure manière de supporter, c'est d'être derrière les éléphants quand ils sont dans des moments difficiles. Et moi, j'ai cru et je crois que c'est une leçon que les éléphants ont donnée à tout le monde. Quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, dites-vous que à tout problème, il y a une solution et que les difficultés peuvent être transformées en opportunités. J'ai envie d'applaudir. Évidemment, évidemment. Et une fois qu'on a dit ça, on sait que toute cette affaire va dépendre d'un ordre du football africain, c'est le Nigeria. Alors, comment vous voyez le Nigeria ? Je vais toujours m'adresser à Rifi. Le Nigeria, d'un point de vue footballistique, c'est impressionnant ce qu'ils font. Comment la Côte d'Ivoire, quelles peuvent être les clés pour cette équipe de Côte d'Ivoire pour donner comme ça de la joie toujours à ses supporters ? Aujourd'hui, des deux côtés, il y a des grosses forces. Mais on est en Côte d'Ivoire. Le stade, il est orange. Donc, c'est les 11 contre tout le stade. C'est cela. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a un petit plus par rapport à tous les autres d'ailleurs parce que le public a été énorme. Le peuple a été énorme pour les joueurs. Même s'ils font des chansons à la fin. Mais voilà, ils sont là. Mais ils sont là à pousser leur équipe. Et je pense que la force de la Côte d'Ivoire, ça va être le stade orange. C'est clair. Alors, Meite, et ensuite à ça, il faut répondre aussi à la question. On aura au Chimène contre Allure, mais on a aussi ce match contre le Nigeria qu'on a perdu en deuxième match de poule. C'est une revanche. Dans quel état d'esprit pensez-vous que vous êtes rubis humaine ? C'est le fighting spirit every time. Mais dans quel état d'esprit vous pensez que nos pachydèmes vont aborder cette rencontre-là ? Moi, si je veux être honnête, je pense que la Côte d'Ivoire a un avantage psychologique sur le Nigeria. Le Nigeria a battu une équipe de la Côte d'Ivoire qui est totalement différente, qui est totalement transformée par rapport à celle qu'elle va rencontrer dimanche. Et si je vous posais la question aux Nigériens dans leur fort intérieur, ils espéraient jouer le Congo en finale. Et là, retomber contre le pays hôte. Pour eux, ils avaient déjà fait leur exploit en nous battant en poule, en assurant leur qualification et ils pensaient nous avoir écartés de leur chemin. Malheur pour eux, ils nous retrouvent en finale face à une équipe totalement transfigurée qui a retrouvé de la langue, qui marque des buts, qui a un plein de confiance. Du gardien à l'attaquant. Voilà, du gardien à l'attaquant. Et la confiance, elle est côté Côte d'Ivoire. Alors, Victor Ozymen, il va falloir effectivement le verrouiller. On a montré, tu parlais tout à l'heure de Kosonu, Ndika, ce sont des joueurs qui vont devoir sortir une très grosse performance. Une chose est sûre, c'est que la Côte d'Ivoire devra jouer sans doute son meilleur match de la compétition pour battre cette équipe du Nigeria, qu'on ne néglige pas. Mais si vous voulez mon avis, je pense que les Nigériens ont du souci à se faire. À Salfo, dans cette affaire, comment est-ce que vous voyez ce match du dimanche ? Et surtout, pour compléter à Salfo, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un poids de l'histoire ? Est-ce que très souvent on se dit les confrontations entre pays ? Est-ce que tout ça, ça peut jouer dans l'issue de ce match ? Je crois que oui, parce qu'aujourd'hui, il a dit, en termes de psychologie, les éléphants de Côte d'Ivoire ont un avantage chez le Nigeria. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une phase ascendante où nous sommes partis du plus bas pour aller plus haut. Et je crois que ce n'est pas à ce niveau-là qu'on freine. Le Nigeria nous a battus parce qu'on n'avait même pas, notre équipe au grand complet. On a des gars comme Adingra et Allaire qui étaient sur le banc qui aujourd'hui ont pris confiance. Adingra qui marque au quart de finale, Allaire qui marque au demi-finale. Ils sont dans une phase ascendante, une phase psychologique bien en place. Et en plus, ils ont un douzième joueur qui est le peuple de Côte d'Ivoire. Tout le stade sera orange. Et je crois que ce n'est pas toujours que les éléphants perdent devant le président de la République. Ah, ça. Alors, vous, on continue de parler de ça, de ces clés, le poids de l'histoire, les clés, le mindset. Comment, vous, Gérard, vous vous dites que ces garçons-là vont s'y employer pour parvenir à la victoire ? C'est déjà une finale en soi très inédite. C'est la première fois qu'on a et la Côte d'Ivoire et le Nigeria en finale. C'est vrai qu'on a eu en demi-finale. Et c'est notre cinquième pays anglophone. Voilà. auquel on doit faire face. Généralement, dans ces cas-là, la Côte d'Ivoire, en tout cas, s'en sort. En 2006, on s'en souvient, il y a eu un centre de Bokka pour Didier Drogba qui a juste Victor Inyama. Et puis bon, la Côte d'Ivoire était donc en finale face à l'Égypte. Ce qui va se passer à mon avis ce dimanche-là, je vais donc encore davantage corroborer les propos d'Asalfo et de Mondanda. Je crois que le Nigeria est arrivé, bon, elle est à la limite franchement de ce qu'il peut faire. Mais il va falloir surveiller comme du lait sur du feu un certain Victor Ozymen qui on sait est très vicieux. J'essaie de comptabiliser un peu les buts qu'il a dû marquer tout au long de cette canne. Me semble-t-il on doit être sur un ou deux buts maximum. Voilà. Donc c'est dire que le monsieur Hélène Nabata travaille très fort au-dessus des différents fronts de... Comment on appelle ça ? Sur les différents fronts des lignes du Nigeria que ce soit en défense, au milieu, à l'attaque, c'est quelqu'un qui aime épuiser vraiment son vis-à-vis. Donc là, pour ma part, je crois, bon, je ne suis pas faillé, je ne veux pas présumer de l'équipe qu'il va aligner ce jour-là. Moi, je me dis, il va falloir pour contenir un certain Victor Ozymen, il va falloir qu'on ait du Ndika, il va falloir qu'on ait du Willy-Boli. Parce que Odilon Kosonu, c'est bon, mais pour ce que j'ai vu contre le Mali, il risque encore un peu d'avoir une petite enflammade. OK ? Donc moi, je crois qu'il faut mettre quelqu'un qui est un peu plus calme, quelqu'un qui est un peu plus posé pour gérer la malice d'Ozymen. Très bien. Alors, on n'a pas Kosymen. Ah oui, il y a beaucoup. On a Iwobi, on a Loupman. Ce sont des éléments qu'il faut... Iwobi et Natcho, ce sont des éléments Ahmed Moussor, ce sont des éléments qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu. Même de l'huile sur le feu. Comme de l'huile sur le feu. Marius Komoué, sans rentrer dans la technicité, vous pensez que la Côte d'Ivoire, à 21h ou 22h, on va célébrer dans les rues d'Abidjan et Dame Coupe restera chez nous ? Mais, Asalfo l'a dit et Maité l'a soutenu, quand vous sortez donc du tombeau, comme ça a été le cas des éléphants, d'ailleurs, il mérite aujourd'hui l'air qualificatif de revenant. Quand vous avez eu la chance d'être en quart de finale à la suite donc de la dernière victoire du Maroc en face de Poules pour vous retrouver qualifié et quand vous avez subi pour ces joueurs ivoiriens toutes sortes de colibés, d'injures, de propos désobligeants et même, à la limite, si le peuple ivoirien ne leur avait pas craché là-dessus, y compris leur entraîneur, le président de la fédération dont les ivoiriens exigeaient tout de suite et maintenant sa démission. Quand vous êtes un homme, un vrai et que vous sortez d'une telle situation et que le hasard vous donne une autre possibilité, comme ça a été le cas, mais ils ne devraient pas faire autre chose que de redorer leur blason et gagner la confiance et la dignité qu'ils venaient de perdre. Et donc, quand aujourd'hui, on regarde Franck Kessier sur le terrain, il brille de mille feux comme il a fait dans les grands clubs d'Europe. Quand on voit tous ces jeunes transformés en train de briller sur les stades d'Ebimpe, de Yamsoukro et de Boaké, il n'y a pas de raison de ne pas espérer une véritable victoire de l'équipe ivoirienne. Merci, Marius. Justement, on va parler que vous parlez des joueurs qui brillent sous forme de bilan. Parlons aussi des joueurs qu'on a pu remarquer. On va sortir de cette finale. On reviendra après sur le côté populaire puisque ça va être une grande fête populaire. Quels sont les joueurs qu'on a pu remarquer justement de ce terrain de cette canne 2023 ? Ou des entraîneurs ? Qu'est-ce que vous avez pu noter ? Vous qui êtes agent de joueur, Rifi ? Moi, déjà, bravo à Fahé parce que ce n'est pas facile d'arriver... C'est la grosse révélation quand même. Ce n'est pas facile d'arriver dans un groupe qui prend 4-0, dans un coach qui part et un coach quand même qui est renommé. Donc, c'est très, très dur de son jeune âge prendre un groupe comme ça avec des forts caractères en plus quand on a Serge Aurier et quand on a... C'est très, très dur. Après, moi, je salue Kessier parce que, voilà, Kessier, c'est quelqu'un qui a eu du mal en début. On a sorti sur un match clé et qui est rentré différemment et aujourd'hui qui continue à prester et qui garde le silence parce qu'on sait tous ce qu'ils ont pris... Comme coup ? Comme coup. Et aujourd'hui, ils ont gardé le silence et je pense que le travail, le silence, les choix du coach ont fait qu'aujourd'hui il puisse jouer une finale. Quels sont les joueurs dans cette équipe-là ? Toute l'équipe brille, hein ? Est-ce qu'il y en a qui particulièrement de par leur charisme et leur jeu sur le terrain attirent votre attention ? Le jeu peut-être parce que moi, j'ai découvert à Dengra lors du match amical Côte d'Ivoire-Séchelle. Oui, oui, oui. Après, je me suis dit que, bon, l'adversaire n'était pas trop couriace donc ça lui a permis de développer un jeu. C'est ça. Et puis après, je l'ai découvert encore lors du match je crois que juste après les Seychelles on avait croisé à Saint-Pierre. Non, c'était la Sierra Leone ? Non, pas la Sierra Leone. Juste après au stade de Fouéboigny on avait croisé notre équipe. Il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu le Maroc. Ça doit être le Maroc. Comment ? Et chaque fois c'était le Maroc. C'était le Maroc. Voilà. Et j'ai vu que bon, c'est quelqu'un qui pouvait être important dans le dispositif. C'est ça. Et puis j'ai eu la chance d'être avec eux. J'étais avec entre lui et Aller le match contre la Sierra Leone à San Pedro où ils n'ont pas pu jouer pour des blessures. J'ai m'inquiété même, je leur disais mais vous allez manquer à l'équipe parce qu'apparemment j'entends que les trois premiers matchs vous ne pourrez pas jouer. Est-ce que ça ? Et Aller qui répondait que même non mais on va essayer de voir avec l'équipe médicale peut-être que les choses pourront aller d'ici là. Donc Adingra quand il rentre contre le Mali regardez là où il va chercher le ballon pour le plonger dans les filets. Parce que là même où il va chercher le ballon ce n'est pas celui qui peut avoir une force de frappe. Ça ne peut même pas être une force parce qu'il ne prend aucun élan pour avoir cette force de frappe mais la balle va directement toucher les filets ce n'est pas que ça roulait. Donc il y avait cette détermination et puis il le reprouve encore contre le match contre le Congo il vient pour moi c'est le coup de cœur de cette compétition parce qu'à partir du retour des Haller et des Adingra dans l'effectif la Côte d'Ivoire change de visage et ça nous donne ce que nous voyons. Et ne soyez pas surpris qu'à la finale on ait encore un beau couple Haller-Adingra qui nous offre la coupe. Il faut les mettre dès l'entame du jeu à cette fois. Vous pensez qu'il faudra les mettre dès l'entame du jeu ? Dès l'entame du jeu il y a certains qui sont à l'heure souvent je le préfère quand ils rentrent mais souvent aussi la Côte d'Ivoire si vous remarquez tous les matchs de la Côte d'Ivoire on a mal entamé nos débuts de rencontre. Et c'est parce que les autres équipes en face ne sont pas efficaces mais si on joue face à un gars comme Oussimen et qu'on est très faible dès les premières minutes le gars il ne tardera pas à nous planter le couteau tout de suite. Donc pour moi si on peut aller fort et après faire nos réajustements qu'on le fasse. Si le commando qui a battu le Mali peut être reconduit qu'on le reconduise et qu'on essaie de le passer. Gérard Talman quels sont vos je ne dirais pas les 11 départs mais déjà au niveau de l'avance des buts on sait qu'il y a Yaya la défense le mur on voit un 10 cas qu'on se nous est-ce que vous voyez au niveau du milieu des ailes et tout c'est quoi votre plan ? Avant d'arriver là ce que je voudrais déjà dire je voudrais donner mon coup de coeur c'est vrai que ça va paraître un tout petit peu comment dire normal mais mon coup de coeur c'est Max Alain Gradel 36 ans 36 bonnes années qui a été sélectionné par Jean-Louis Gassé pour participer à cette canne-là ça fait grincer les dents plusieurs n'étaient même pas d'accord aujourd'hui Max Alain Gradel il est celui qui a délivré le centre pour aller qui marque pour que la Côte d'Ivoire puisse aller en finale je pourrais aussi parler du milieu malien Kamourid Doumbia franchement je mets une pièce sur lui c'est un garçon qui a beaucoup d'avenir maintenant revenons-en aux éléphants aux éléphants de Côte d'Ivoire donc comme moi je le disais nous savons que nous avons un Victor Ozymen extrêmement vicieux pour moi Ozymen c'est en fait quand tu regardes son jeu ça n'a rien d'extraordinaire mais l'abattage est tellement prenant et pesant qu'on se dit il faut de l'expérience pour gérer ce monsieur donc moi je crois qu'en termes d'expérience en défense centrale nos deux éléments nous plaçons d'Undica nous plaçons du Willy Bully ok là c'est en défense centrale sur le côté notre Gisselin Conant il va donc assurer sur le côté gauche sur le côté droit qui est-ce qu'on pourrait mettre Aurier ? bon je partirais pour Senghor plutôt pour Senghor vous ne voyez pas Aurier dans cette parce que Aurier vraiment l'expérience est là mais mais quoi parfois il peut avoir des sautes il peut se perdre un tout petit peu comme il s'est perdu d'ailleurs la dernière fois je ne sais plus sur le but de Sadio ou de qui voilà il peut se perdre un tout petit peu maintenant quand on arrive rapidement au milieu de terrain bon moi j'irai pour un milieu de terrain point de basse devant la défense un certain chéri Jean-Michaël bon évidemment on peut mettre Senghor on peut être aussi avec Seco on peut être même aussi avec c'est déjà les trois on est dans les trois on est dans les quatre on peut rester dans les quatre parce qu'il y a qui c'est qui n'est pas là mais généralement quand on les met les trois ça marche pas ça marche pas c'est ce qu'on reprochait un peu agacé donc ce qu'on va devoir faire donc rapidement écoutez donc mettons Seri mettons mettons Seco c'est ça et puis qui est-ce qu'on pourrait mettre encore bon allez on peut risquer on peut mettre un petit Lazare Amani par exemple pourquoi pas pourquoi pas on essaie une petite série sur le gap alors moi si je peux intervenir oui Rifi rapidement moi j'ai été gardien de but ah on oublie souvent le gardien de but vous avez fait la compo vous avez pas dit désolé Yaya Fufana aujourd'hui Yaya Fufana grand respect à lui je crois que c'est le plus jeune c'est le plus petit club aussi il a sauvé face au Mali il a sauvé 1-0 face à la RDC un grand bravo à lui parce que voilà aujourd'hui je pense qu'il y est pour quelque chose c'est clair et respect à lui elle est en finale pour sa première année je pense que c'est sa première année de c'est l'élève de Baminé de Coupe d'Afrique donc un grand bravo à lui parce que faire ce qu'il a fait aujourd'hui mais c'est clair c'est clair il mérite vraiment tout notre respect parce que personne ne le voyait personne ne voyait justement le gardien de but alors essayons rapidement avant d'aller au journal de voir un peu comment est-ce qu'on peut se conseiller voilà entre nous ivoiriens pour qu'on n'ait plus les embouteillages qu'on a eu à Salfo avant l'accès à Ebimpe en demi-finale on a vu avant des embouteillages monstres et même au retour c'était compliqué alors selon vous qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter cela ? moi je crois que c'est une coutume en Côte d'Ivoire quand l'aubergine est moins chère au marché tout le monde fait son aubergine à la maison ça veut dire quoi à Salfo ? parce qu'ils ont ouvert la Y4 tout le monde est dessus il y en a même qui quittent à Yopougon pour aller prendre la Y4 parce qu'on s'est dit que voilà c'est une voie donc on va tous se boucher là et la police est débordée moi j'étais dans un cortège mini-sériel j'ai profité pour coco le cortège d'un ministre mais à un moment donné je suis même parti pour laisser le ministre pourquoi ? le bouchon parce qu'il y a il y a une forte anarchie il y a une seule voie qui est ouverte et cette voie doit faire un aller et un retour et quand il y a 50 000 personnes qui prennent la même direction il y a un problème du côté d'un d'autres c'est bon on contrôle jusqu'à mais après la prison civile c'est un calvaire ceux qui ont des passes qui avaient leur voie à côté les joints et tout les bacas les trucs et je ne sais pas si c'est le contrôle qui crée le bouchon il faut revoir comment est-ce qu'on fait le dispositif le dispositif au niveau de la circulation est-ce qu'il ne faut pas donner une voie spécialisée aux bûches qui font les ramassages parce que le vrai problème de ce bouchon ce sont les bûches qui font les ramassages les navettes là c'est bien d'avoir l'idée des navettes mais il faut faire des voies dédiées aux bûches là ça libère et qu'on passe mais quand les bûches et les vips se mettent ensemble sur la même voie c'est compliqué c'est un peu compliqué et c'est ce qu'on a connu je suis arrivé à 3h du matin pour un match qui est fini à 22h sans prolongation ni tir au but on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas c'est clair alors Maité vous vous étiez vous avez pris une navette mais votre navette vous avez dû l'abandonner qu'est-ce qui s'est passé ? on accède aux voitures jusqu'au parking on nous dit de prendre des navettes et moi bêtement je pensais effectivement qu'il y avait une voie sanctuarisée pour les navettes qui nous amènent directement au stade alors on m'a demandé de quitter mon véhicule pour me retrouver dans les mêmes bouchons dans lesquels j'étais donc la navette a eu du mal à avancer elle n'avance jusqu'à un certain point on va au match le match se passe bien victoire et au retour on se dit quoi on va prendre notre navette pour revenir au parking seulement plus de navettes parce que les voies étaient encombrées par les gens qui marchaient et les vips qui essayaient de ressortir du stade donc le retour j'ai fait le stade le parking on a marqué environ 10 km pour retourner à notre voiture et ça c'est quand même quelque chose de on est plutôt bien lonti parce que le grand frère dit qu'il est rentré à 3h du matin moi je suis rentré à 1h du matin ça veut dire qu'ils étaient bloqués au stade ils étaient derrière nous on a marché à l'allée j'ai pas eu de problème mais c'est au retour on sait que le COCAN et le gouvernement prendront toutes les mesures pour que dimanche l'accès au stade soit facilement fluide et puis même si c'est une doterie enfin la Y4 essayons de voir comment on peut gérer pour qu'on n'ait pas des personnes qui assisteront qui arriveront chez eux à 4h du matin ou à 5h du matin alors on va faire une pause on se retrouve dans quelques instants à tout de suite oui évidemment la fête bat son plein déjà en ce vendredi mais la fête vous le savez à l'occasion de ces grands rendez-vous ces grands rassemblements populaires ne va pas sans certains excès c'est le cas comme le fait de ne pas se protéger notamment dans le cas de rapports sexuels il faut le dire franchement et puis aussi des excès l'alcool la drogue etc et nos invités ont une double casquette c'est des amoureux de fou j'en ai pas même dit une triple casquette pour Assalfo culturellement en plus sportivement et bien sûr fondation Magique Système et nous avons aussi Bacarine Hilté qui est plongée dans l'action sociale et pour parler de tout ça nous avons un invité Christelle exactement il s'agit de monsieur Ankh Van Renterguem j'ai bien prononcé ? absolument oh wonderful directeur pays Onusida qui est avec nous parce que justement à l'occasion de cette coupe d'Afrique des Nations il faut lancer pas mal d'opérations de sensibilisation à l'intention de nos compatriotes de nos concitoyens et vous êtes là pour ça merci en tout cas de nous faire l'honneur de venir à cette émission alors dans ces moments de célébration de festivité c'est un très bon message parce que dans la joie on peut se laisser aller quel est votre message en ce moment avant à quelques jours de cette grande célébration en Côte d'Ivoire et aussi toutes vos actions que vous allez déployer après ? En tant qu'ONU SIDA nous on est là pour aider conseiller appuyer le pays le gouvernement du pays la société civile pour mettre en place des programmes et des politiques de lutte contre le SIDA adéquates qui sont basées sur les évidences mobiliser les ressources mobiliser les partenaires pour appuyer la mise en oeuvre et là dans le cas précis on appuie on collabore avec le ministère de la santé le programme national de lutte contre le SIDA pour une édition spéciale d'un jeu ludique d'une intervention de prévention qui est une innovation qui est sortie de la Côte d'Ivoire qui a été développée en Côte d'Ivoire et qui a comme but de renforcer les connaissances surtout des jeunes autour de la protection VIH-SIDA mais aussi tout ce qui a un lien avec la santé sexuelle et réproductive le stigma et discrimination autour du VIH-SIDA etc. Donc là vraiment c'est une campagne qui vise de façon large à renforcer les connaissances et en même temps comment dire alerter les gens qui sont là pour fêter cette fête magnifique de la canne à prendre conscience voilà il faut quand même que je pense à me protéger si je suis dans une situation où c'est nécessaire et de bien comprendre quel comportement adopter dans quelles circonstances. On parlera de ce jeu là mais je vais très très rapidement me diriger vers vos voisins de FAS qui eux dirigent des fondations et qui sans doute aussi exploitent le sport comme socle justement de leur action sociale si c'est votre cas Bakary comment vous analysez ce que dit le directeur pays et aussi le sens de votre propre action ? Effectivement on sait bien que le sport et les manifestations sportives font souvent l'objet ça peut être des porte-voix magnifiques pour défendre des causes et je comprends parfaitement que l'utilisation de cette canne pour diffuser ce message là au plus grand nombre soit cette option ait été choisie le sport moi j'ai décidé d'utiliser comme levier social je m'occupe d'un club de rugby à Orcas à Abobo et j'ai aussi créé une association qui s'appelle Aquaba Rugby et avec toutes ces casquettes je dis aux jeunes que le rugby peut vous élever socialement je ne dis pas que vous deviendrez tous des joueurs de rugby professionnels et que vous allez jouer en Europe c'est pas mon sujet moi mon sujet c'est vraiment de dire grâce au sport vous venez vous entraîner quand vous venez vous entraîner vous n'êtes pas dans la rue on vous aide à vous scolariser et ensuite cette association va vous aider à sortir de votre quotidien à Abobo les enfants ne voient qu'Abobo et moi il y a quelques jours de ça j'ai décidé de les emmener au MUCAT au musée qui est dans leur commune ce musée d'Abobo magnifique j'ai fait quelques enfants avec moi que vous voyez derrière et j'ai fait un petit sondage ils étaient une trentaine et sur la trentaine d'enfants que j'avais avec moi je leur ai demandé qui est déjà venu au MUCAT et personne personne n'était venu au MUCAT un musée qui a quelques pas de chez eux donc grâce au rugby grâce à cet engagement associatif j'ai envie vraiment de leur sortir de leurs ornières et de leur quotidien et c'est un peu le sens de ma démarche Asalfo lorsqu'on entend le directeur PEI parler de sensibilisation pendant cette festivité là vous également avec votre fondation et tout ce que vous faites comme action vous avez profité également de cette canne là pour passer des messages le message de la résilience alors comment est-ce que vous trouvez l'action du directeur PEI je crois que c'est important le directeur PEI il a il a compris que le sport et la musique sont deux facteurs qui fidèrent c'est cela et qu'il n'y a pas une meilleure occasion pour s'adresser à la jeunesse que pendant ce moment là mais après il faut s'inscrire aussi dans la continuité c'est à dire après l'après match il faut continuer à parler aux gens et puis ce que je veux dire pour le message sur les maladies comme le VIH il ne faut pas s'adresser seulement à ceux qui ont l'âge majeur l'âge adulte il faut aussi faire une sensibilisation préventive il faut que même depuis l'école primaire on puisse montrer aux enfants les dangers auxquels ils sont exposés en s'adonnant à certaines pratiques donc pour moi il n'y a pas meilleur moment de parler de ça avec la fondation Magic System nous on s'adresse plus à la petite enfance dans nos écoles nous avons 10 écoles aujourd'hui donc ce qui fait 2000 enfants à qui on peut passer le même message au même moment mais je crois que dans la campagne de sensibilisation que vous voulez mettre en place allez-y plus bas parce que c'est de l'éducation aussi et plus on parle aux jeunes en bas âge et plus on éduque plus on contrôle mieux ce qui arrive en tout cas nous on peut vous rassurer l'objectif aussi de nous en faisant ce genre d'émission c'est de permettre à ce que des responsables se croisent et qu'ils puissent développer ensemble des idées et dans ces écoles-là il pourrait y avoir déjà on parle de santé sexuelle et de reproduction il y a pas mal de choses à faire dans ces écoles-là alors ce jeu-là un peu ludique comment ça se passe c'est quoi le principe de ce jeu que vous avez créé juste avant d'aller là je veux juste rassurer les panélistes qu'en fait le jeu est vraiment ciblé sur les jeunes et on avait avec cette édition spéciale Cannes une intention particulière de toucher plus de garçons et les hommes parce que ce qu'on c'est très bien ce qu'on constate en Côte d'Ivoire quand on regarde les taux des personnes qui se font dépister les taux de personnes qui sont sous traitement on voit que les hommes participent moins ils ne veulent pas se faire dépister ils ne veulent pas aller sous traitement comparé aux femmes elles sont beaucoup moins engagées elles veulent connaître leur statut sérologique elles vont beaucoup moins engagées dans la lutte contre le sida et là c'est très bien parce qu'on constate que dans la participation autour de la Cannes évidemment le foot c'est un peu plus attractif pour les garçons on a beaucoup plus de garçons qui participent que des filles on a autour de 70 000 après 10 jours de jeu de jeunes qui ont participé et on est très encouragé par les résultats donc pour revenir sur le jeu en fait c'est une c'est une sorte de quiz online pour laquelle on télécharge l'application et on peut le jouer et ça consiste à 400 questions qui sont structurées dans 40 niveaux de 10 questions et donc le joueur commence à jouer et chaque fois quand il a un certain taux je pense qu'il faut avoir cette question correcte sur le premier niveau on passe au deuxième niveau etc etc et c'est une compétition donc tu accumules des points on peut gagner des prix et en fait il y a tout un côté compétitif qui est très attirant et donc à la fin du niveau vous avez parcouru 400 questions sur les thèmes dont VIH, Sida santé de la reproduction les VBG sont là donc tous les thèmes connexes le tuberculose est là c'est ça et il y a aussi des conseils chaque question vient avec un conseil et ce qu'on voit que beaucoup de joueurs ils répètent ils jouent plusieurs fois donc il y a un approfondissement des connaissances c'est ça et donc c'est vraiment un jeu orienté sur les connaissances très bien voilà donc Christelle parce qu'elle est un peu curieuse quand le directeur a expliqué le jeu je suis en train de lui montrer comment jouer parce que c'est ça aussi qui est très intéressant à faire Christelle il faut expliquer bien sûr le genre comment jouer le nom de ce logiciel ou de l'application qu'on peut trouver vous avez dit si c'est sur App Store Google Play Google Play App Store et c'est ADDS c'est ça ? oui c'est Alasso du Sida Alasso du Sida et on a une série de 400 questions 400 questions organisées dans des blocs de 10 et donc avec 40 niveaux donc on évolue par bloc et donc on obtient des points en avançant dans le jeu aussi dans la vitesse et donc on doit pour parcourir tout le jeu on doit répondre à 400 questions et chaque question vient avec des conseils c'est ça alors quand vous parlez de conseils c'est très intéressant on s'adresse toujours à nos deux sportifs et musiciens de haut niveau très souvent on se dit que votre activité est liée à des comportements un peu débridés pour vous que je dise le footballeur c'est celui qui a beaucoup de femmes qui peut avoir des patris un peu légères ou le sportif au niveau l'artiste aussi et justement quand il y a une compétition comme celle-là le message pour vous est très important pour qu'on puisse déconstruire ce type d'idées bien sûr parce que pour être dans ces milieux nous savons les vices qui se vissent dans ce genre de donc quand on sort de là on a les éléments des langages pour pouvoir s'adresser aux populations dans les stades dans les concerts on sait tous les phénomènes qui passent par là et puis on a la chance aussi d'être des personnes qui sont qui passent parfois pour être des idoles de ces jeunes-là c'est ça et qui dont le message peut porter donc ce que dira peut-être un footballeur ou un chanteur c'est ça aura plus d'impact quelqu'un d'institutionnel ou un ministre qui viendra parler donc on sait la force de nos messages c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours profiter de cette force-là que nous avons pour pouvoir accompagner les bons messages comme ceux-là pour éviter aux jeunes de rentrer dans la débauche alors Meïté c'est vraiment cohérent de pouvoir communiquer sur le sida vous êtes un rugby vous avez des rugby de haut niveau qu'est-ce que vous dites à vos jeunes filles parce que vous avez des rugby girls voilà rugby girls à Bobo Sogefia qu'est-ce que vous leur dites justement c'est vraiment ce que disait le grand-père tout à l'heure il faut pouvoir utiliser notre position dans la société pour pouvoir faire passer des messages importants moi j'ai des jeunes filles effectivement qui sont très jeunes il y en a qui sont mineures qui ont déjà des enfants il y en a même une qui vient avec son petit garçon à l'entraînement elle le dépose au bord du terrain et elle s'entraîne et ensuite elle récupère son enfant c'est des comportements à risque il faut pouvoir s'appuyer sur des comportements à risque parce qu'elles ont des petites soeurs et des petits frères qui sont à l'école de rugby et qui les prennent comme modèles et donc il ne faut pas qu'il y ait une fatalité de se dire que si on est une jeune fille abidjan ou une jeune fille abidjanaise on doit forcément vite tomber enceinte ou etc donc dispenser ce genre de message le faire à travers un système ludique comme les jeux on sait aujourd'hui que tous les jeunes sont sur leur téléphone portable on télécharge l'application on se sensibilise à cette information-là on fait passer le message c'est ce qu'il y a vraiment de plus important c'est ce qu'il y a vraiment de plus important vous êtes des observateurs société civile journaliste observateur comment vous réagissez face à l'engagement justement d'un côté institution internationale et aussi ces footballeurs et rugbymen et sportifs et chanteurs qui sont dans le domaine justement de la sensibilisation pour modifier les comportements comment ça vous inspire chez nous toute tentative de préservation de la santé des populations n'a véritablement aucun prix et à la matière nous sommes aux côtés des pouvoirs publics soutenus d'ailleurs par des initiatives internationales comme celle d'ONU-SIDA avec le Fonds mondial et tout ça pour accompagner l'initiative nationale et à la matière il faut dire que les actions menées et par ONU-SIDA et par les pouvoirs publics ont permis d'ailleurs je peux vous dire qu'au niveau du comité national de lutte contre le VIH-SIDA en Côte d'Ivoire siège le président de la République lui-même en tant que président du comité une thématique qui l'intéresse et bien voilà donc c'est pour vous dire qu'à quel point au niveau national nos décideurs ont pris le taureau par les cônes et pensent la nécessité de lutter efficacement et de façon avérée contre cette pandémie qui n'a eu de cesse de décimer nos populations d'ailleurs les chiffres sont en baisse en Côte d'Ivoire oui on peut donner le taux de prévalence par exemple oui en Côte d'Ivoire globalement est de 2,9 exactement dans certaines époques c'était très grave 1,8 1,8 mais ça a même baissé ça veut dire qu'on est bon on a des chiffres qu'on doit mettre à jour et donc vous voyez qu'il faut continuer l'initiative et je salue d'ailleurs la proposition de l'artiste interplanélateur ah bah oui c'est ce qu'il est je suis un bon supporter je veux réagir ce que M. Komwe dit pour confirmer ce qu'il dit parce que vous savez de toute façon de façon continue la lutte contre le sida continue dans le pays c'est supervisé par le Conseil national de lutte contre le sida et dans cette session en 2023 le président et le Conseil a donné trois instructions priorité pour accélérer et renforcer la lutte l'année prochaine c'est les jeunes la communication et le financement et là on est vraiment dans cette directive de ce Conseil l'autre point que je voulais faire c'est que c'est vrai on passe des messages mais sur ce qu'on travaille beaucoup maintenant c'est vraiment la capacité de prise de décision dans un contexte des jeunes des adultes de tout le monde parce que ce n'est plus comme il y a 20 ans où on avait juste le changement de comportement et le préservatif maintenant on a beaucoup plus d'options pour faire face au risque du sida on a des tests on peut se faire tester il y a les autotests aussi quand quelqu'un est sous traitement qui a le VIH et sa charge virale à supprimer il ne peut plus transmettre le virus donc les rapports sexuels avec une personne qui est sous traitement c'est sans risque on a le PrEP qui est donc la prise d'une sorte d'ARV avant les rapports à risque tout ça c'est possible mais c'est surtout aussi pour les filles de pouvoir décider dans ce contexte qu'est-ce que je fais j'utilise un préservatif ou je n'ai pas de rapport où on fait un test où on fait un test ensemble etc. et c'est cette décision parce que les différentes situations offrent de différentes options et de choix et c'est cette autonomisation qui est très importante Monsieur le directeur déjà vous posez une question oui en fait j'écoute avec beaucoup d'attention Monsieur le directeur qui parle de sensibilisation qui parle aussi de message je voudrais savoir quel est le message que vous délivrez quand vous faites la sensibilisation mais est-ce que vous avez aussi l'impression que ce message l'est bien reçu sur le terrain de ce jeu ou de façon globale oui de façon globale de façon globale de façon globale le jeu il y a déjà 70 000 de façon globale on voit quand même qu'il y a beaucoup de demandes d'informations parce que quand même dans la lutte contre le sida les 10 dernières années les grandes campagnes ont disparu c'est ça sans trop vous couper parce que c'est ça c'est très important les jeunes ont sans doute le sentiment que le sida n'est plus un problème du sida exactement il y a une génération c'est pas comme nous moi j'étais jeune fin des années 80 le sida c'était partout c'était l'ordre en fait une grosse campagne on avait peur on ne savait pas très bien il y avait des campagnes continues mais on n'avait pas beaucoup d'options maintenant on a beaucoup d'options mais moins d'informations moins d'informations et c'est ce balance qu'on est en train de retrouver et c'est vraiment les campagnes traditionnelles qui sont plus idéales c'est pour ça qu'on passe par les médias sociaux pour toucher les jeunes et les jeunes du coup on sait déjà que vous exploitez donc la canne et ça c'est très bien mais où ça devient intéressant c'est cette finale parce qu'il y a une sorte d'attention d'engouement sur ce moment là et comment il va être exploité et comment il peut être important vous qui êtes dans les messages de sensibilisation qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui vont sortir de ça parce que évidemment on sait que beaucoup quand ils sortent de ce moment d'explosion de joie on va retrouver sa copine ou même on a envie quand même d'avoir un moment d'intimité avec celle qu'on veut tout ça comment on fait pour gérer ça les boissons etc tout ce qui peut nous amener à avoir un comportement quand tu entends des personnes agir sur les réseaux sociaux dire que j'ai dit à mon mari que si la côte du vent ne gagne pas il n'y a pas de sexe vous voyez le message qui est passé c'est ça ça veut dire que ça va faire un effet boum un effet la vieille a dit que si Paul y va gagner c'est ouvert donc tout le monde va essayer de s'en donner à sa bref là où j'écris un peu c'est le message est-ce qu'il ne peut pas avoir un effet contraire c'est-à-dire le fait qu'on dise aux jeunes qu'aujourd'hui il y a trop d'options pour guérir de la maladie on peut avoir des rapports ah d'accord pour la convenir oui est-ce que le message ne peut pas être perçu dans le sens contraire alors oui directeur payé l'outil de base qui a toujours été là le préservatif reste très important surtout pour des rapports sexuels occasionnels c'est ça et là le préservatif reste le moyen primaire pour le protéger et donc là pendant la canne partout il y a eu beaucoup de distribution de préservatifs dans tous les fan zones et tout ça c'est bien ça par contre de façon générale on voit quand même qu'on a du chemin à faire dans Côte d'Ivoire pour l'utilisation des préservatifs pas seulement par les jeunes mais aussi pour les hommes adultes ah bon et ça on voit que le taux d'utilisation n'est pas élevé assez élevé c'est le préjugé et c'est oui mais ça reste ça reste important parce que quand on rentre dans une pharmacie c'est pas évident de commander exactement vous donnez exactement juste un chiffre mais je n'avais pas l'idée juste un chiffre pour vous dire en 2010 parce que la Coupe du Monde avait lieu donc en Afrique du Sud il y a eu 1 milliard de préservatifs distribués et évidemment ces 1 milliard ont été utilisés c'est la bonne information non c'était pas 1 milliard je rigole non mais c'était la cible pour tout le pays en un an c'était la cible justement monsieur le directeur du pays comment est-ce quand je regarde un peu la réaction d'un salle fouet de Talman et Mété j'imagine un peu comment faire pour justement faire en sorte que les hommes arrivent en pharmacie et ils demanderaient d'acheter un préservatif elle au courage parce que c'est difficile mais vous êtes quand même courageux la question de Christelle est importante non je n'ai pas fini on achète vous rentrez vous demandez du CAC1000 vous demandez du Clamoxyle pourquoi pour le préservatif vous tournez en rond et vous justement selon lui les chiffres les gens n'utilisent pas le préservatif en Côte d'Ivoire ils viennent pour le préservatif mais si on vient de payer d'autres médicaments il y a un conseil très important ça on a vu dans beaucoup de pays les études le démontrent c'est la notion que le premier rapport sexuel qu'on a dans sa vie se fait avec un préservatif je simplifie un peu mais c'est comme un conditionnement ce n'est pas évident quand on n'a jamais utilisé un préservatif on a 30, 35, 40, 45 ans et tout à coup on doit commencer à l'utiliser c'est vraiment l'apprentissage l'habituer s'habituer à ça et on voit d'ailleurs que la génération qui a grandi avec le SIDA qui est maintenant un peu plus âgé a plus l'habitude d'utiliser le préservatif donc cette promotion utilisation des préservatifs avec les plus jeunes dès le premier rapport sexuel la capacité des jeunes filles quand elles ont un rapport sexuel de négocier l'utilisation le port de préservatif est extrêmement important en plus de toutes les autres méthodes qui sont là très bien donc quand vous demandez du CAC 1000 il faut ouvertement avec assurance et humilité demander aussi votre... on pourrait aussi envoyer les filles achètent du préservatif non ? absolument merci monsieur le directeur parce qu'elle s'acharne il faut démystifier ça il faut démystifier si la dame elle est en accord avec elle va demander du préservatif après c'est le regard des personnes c'est pourquoi il est dit il y a beaucoup de préjugés oui absolument mais en tout cas le football et le sport le rugby et tous ces sports que les jeunes aiment et en tout cas aujourd'hui on en est conscient vous vous dites c'est par ces moyens là qu'il faut passer pour maximiser les informations sur ça et la coupe à venir enfin la coupe à venir c'est très important la coupe à venir tu peux dire la coupe à venir parce que moi je veux l'avoir ici cette dame coupe dès lundi je veux faire mon émission avec elle et vraiment nous pour terminer là-dessus parce qu'on a fini notre émission le bilan pour vous en termes de disponibilité au cours de cette avec le parcours des éléphants c'est que les uns et les autres et j'ai reposé la question ont été plus ou moins quand même disposés à entendre les messages au cours de cette compétition oui oui absolument je pense que le succès de l'équipe aussi a contribué à favoriser le passage du message de l'acceptation du jeu la visualisation du jeu est très bien faite et donc ça a absolument contribué à l'acceptation des messages là-dedans alors dans la même veine un salle faux méité et puis nos deux chroniqueurs pour dimanche message sensibilisation toujours dans la même veine de lutter c'est vrai après la victoire même si quand on gagne il faut faire doucement et savoir voilà raison garder est-ce que vous avez d'autres messages à donner à tout ce peuple ivoirien au peuple ivoirien oui moi j'aimerais dire on parlait tout à l'heure le grand frère le disait sur les comportements à risque les comportements à risque arrivent souvent aussi dans des moments de liesse c'est ça l'alcool aidant aussi on a des agissements qu'on n'aurait pas eu en temps normal donc consommer l'alcool avec modération faire la fête dans la joie et la bonne humeur et surtout effectivement se protéger si on décide d'avoir des rapports sexuels ah ça le fait ben oui on va vivre des moments de joie dans les heures qui arrivent et il ne faudrait pas qu'on laisse notre vie dans ces moments de joie donc c'est important de prendre garde si on veut vivre longtemps pour vivre encore de tels événements donc il faut se préserver ça doit rester une fête voilà oui faire la joie gagner faire la joie fêter danser et aller au delà mais il ne faut pas perdre de vue qu'à côté rôde le sida voilà soyez sobre en tout cas sachez raison garder et puis surtout faites attention sur les routes en conduisant monsieur le directeur pays de l'eau du sida en Côte d'Ivoire comme je dis ça doit rester une fête donc si vraiment protégez-vous et continuez la fête voilà moi je dirais à l'assaut à l'assaut de la coupe mais aussi à l'assaut du sida parce que évidemment on ne doit pas oublier qu'on doit se préserver pour mieux supporter la coupe très bien et on se fait un petit pronostic avant de partir ah oui elle aime bien ça moi j'ai écouté un doyen sur les réseaux sociaux qui a prédit un 3 buts à 1 je suis d'accord avec lui tiens pour la Côte d'Ivoire moi je suis d'accord parce que je crois que le score en tout cas l'écart sera de 2 buts 2 0 pour moi le prophète a parlé voilà l'écart sera de 2 buts mais il était je vais suivre je vais dire 3 à 1 pour la Côte d'Ivoire voilà 2 à 1 pour la Côte d'Ivoire je garde le même score 2 à 1 2 à 0 2 à 0 voilà André il a dit lui il a dit 3 à 1 moins victoire de la Côte d'Ivoire celle-là bon c'est très politique ça ça va qu'on ne sera pas avec monsieur le mari mais on lui dit de se calmer voilà non déjà la belle famille c'est que je supporte la Côte d'Ivoire ça c'est clair bah écoutez nous sommes prêts nous avons été très très heureux d'avoir été en votre compagnie l'émission est terminée bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire allez les éléphants bravo bravo et allons-y et allons-y demi 58 5 1 5 6 2 1 6 9 2 6 6 tambour tun 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 Sous-titrage Société Radio-Canada